Bonjour. 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 Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Donc c'est Étienne. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, bienvenue ici à l'infographie. Merci. Météo un peu ou pas du tout ? Un peu beaucoup passionnément ? Un peu. Rencontrer Evine Delia et passer une journée dans les coulisses de la météo TF1, ça n'arrive pas tous les jours. Étienne, lui, a eu cette chance grâce à un concours organisé à l'occasion des 40 ans de la chaîne. Première étape de la journée, la conception des cartes. Ça, d'autres télévisions qui travaillent aussi avec Météo France ont exactement les mêmes cartes parce que ça, ce sont les cartes de Météo France qui nous envoient par fax ou par mail. Et puis après, chacun a sa charte. Direction ensuite la salle de frappe où Evine Delia dicte les prévisions annoncées par Jean-Pierre Pernault au début du 13h. Voir autant de visages connus en une matinée, forcément, ça fait quelque chose. Vous savez que ça fait bizarre, que c'est un peu surréaliste d'être dans cette journée-là, mais c'est hyper intéressant et hyper cool. Pour Evine Delia, une telle journée est aussi l'occasion de tordre le cou à quelques préjugés. Être présentateur Météo, ce n'est pas uniquement passer devant la caméra. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est très technique de faire un bulletin météo, de le préparer, puisqu'on est responsable chacun du bulletin météo. Et je le suis quand je suis d'antenne, du début à la fin, donc la fabrication jusqu'à l'antenne. Seconde étape de la journée, la présentation. C'est ici, à quelques mètres du plateau des JT, que sont tournés tous les bulletins météo. Grâce à ce fond vert, les techniciens peuvent incruster les différentes cartes de prévision depuis la régie. Magique, mais Étienne n'est pas au bout de ses surprises. Là, on a un écran transparent, c'est un écran tactique. Et alors, là, pour l'instant, il ne marche pas, mais dès qu'on le touche, ça nous permet, nous, d'apporter à l'écran les cartes que l'on veut, de faire les transitions. Parce que normalement, ça se fait par la régie, la transition. Après la séance maquillage et quelques répétitions, il faut apprendre son texte, puis c'est parti pour le grand saut. Moteur. Action. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, un temps encore très agité ce matin et ça va continuer cet après-midi, comme on peut le voir sur la carte. Alors, de la neige en montagne, des orages, de la pluie sur la côte ouest, pas mal de neige. Alors, Étienne, ça fait quoi de présenter la météo ? Ça a été un peu perturbant au début, d'avoir tout le monde derrière, les cadreurs, la régie, toutes les équipes qui regardaient, Evelyne qui était à côté. Et puis finalement, après, ça s'est fait assez naturellement. Une première répétition, deuxième répétition. Et puis après, le texte était plus ou moins intégré. Et puis ça s'est suivi et c'est déjà fini, du coup. Et oui, quand on fait la pluie et le beau temps, les minutes filent littéralement comme le vent. Bravo, bonjour, bonjour, bonjour. Tiens, bravo, nous, Étienne.